Musique Salut Julien ! Qu'est-ce qu'on va essayer aujourd'hui ? Aujourd'hui on va essayer le tout dernier Scorpion EXO 1400 Alors tes premières impressions ? Eh bien écoute, j'avais jamais essayé Scorpion et je crois que j'avais pas forcément une tête à Scorpion Intéressant ça ! Scorpion a débarqué en France en 2007 mais la firme coréenne était déjà bien implantée dans d'autres pays en particulier aux USA Elle s'est rapidement forgé une belle place sur le marché hexagonal avec son modèle phare l'EXO 1000R Modernisé en 2011, ce casque est resté pendant longtemps la vitrine de la marque notamment grâce à un rapport qualité prix très intéressant Il y a environ 3 ans, Scorpion a poursuivi l'évolution de son produit avec l'EXO 1200R mais les retours des habitués furent plutôt mitigés les coréens ont donc revu leur copie en profondeur et il lance cette année l'EXO 1400R Donc comme on l'a vu l'EXO 1400 doit être le digne héritier de l'EXO 1000 ça c'est une grosse pression pour Scorpion et pour savoir tout ce qu'il y a techniquement dans ce casque on va donner la parole à Peb ! C'est à toi ! Salut Aurel ! L'EXO 1400R c'est LA nouveauté 2018 de Scorpion Moins extrême que l'EXO 2000, cette intégrale s'annonce comme un excellent casque sportif pour les motards à la recherche de plus de polyvalence Mi routier avec son écran solaire réglable, mi pistard avec sa boucle double D il est équipé pour être à l'aise sur tous les terrains Pour la calotte, Scorpion a choisi une fibre composite baptisée TCT qui présente l'avantage d'offrir une bonne protection pour un poids raisonnable on retrouve le système d'ajustement gonflable cher à la marque et puis une lentille Pinlock MaxVision le gratin des systèmes anti-bués qui brille par son efficacité et la surface de l'écran qui le protège Bref, un casque qui semble aussi à l'aise en mode voyage qu'en attaque pure et dure mais le risque qu'il y a qu'un tel grand écart c'est un peu de craquer son slip Alors, pari tenu ? Bon Juju, ça va ton slip ? Ça va ! Est-ce que ce casque est capable de tout faire ? Je pense que c'est un casque très polyvalent c'est qu'on peut l'utiliser tous les jours pour aller au travail comme l'utiliser pour faire des sessions en circuit c'est un casque qui est fait pour tout Moi j'ai fait les prises de vue en extérieur donc j'ai fait quasiment 700 km avec le casque j'ai senti une légère pression à l'avant et à l'arrière à la fin de la journée qu'est-ce que toi tu as pensé du confort ? Pour l'avoir utilisé tous les jours, je me suis retrouvé avec une zone de douleur au niveau du front et derrière la tête c'est pas forcément agréable mais je pense que ça vient surtout de la forme de ma tête ça c'est vrai que c'est un peu le problème des casques ça va pas forcément à tout le monde il faut les essayer avant Par contre, s'il y a des légères pressions suivant la forme de son crâne moi j'ai trouvé que les mousses étaient plutôt super agréables Alors par contre, c'est un grand confort les mousses sont assez souples et à l'utilisation régulière on a quelque chose qui est assez doux, qui est assez qualitatif et c'est plutôt bien Alors pendant les prises de vue, on a fait un petit test c'est-à-dire que j'ai roulé un matin où il faisait un petit peu frais sans pinlock et il y avait de la buée bon, une fois que le pinlock est mis, il n'y a plus de buée qu'est-ce que tu as pensé toi ? parce que pas de chance, tu as roulé et il faisait extrêmement mauvais Effectivement, moi je l'ai utilisé tous les jours avec des températures pas forcément agréables et je n'ai pas eu de buée dans le casque le pinlock est vraiment top Et au niveau de l'aération, qu'est-ce que tu en penses ? Alors au niveau de l'aération, on a une ouverture au niveau du menton et au niveau du crâne la manipulation est assez simple ça circule plutôt bien et de toute façon avec le pinlock, on n'a pas du tout de buée Alors il y a un autre truc cool sur ce casque, c'est l'écran solaire amovible tu t'y effets vite toi la manipulation ? C'est pas simple, moi je n'avais pas l'habitude d'en utiliser mais au bout de deux jours, ça y est, on l'utilise tous les jours hop, on met, on enlève, c'est top Alors il arrive que parfois les écrans solaires modifient un peu la vision est-ce que ça t'a fait ça ? Le problème en roulant sur une sportive où on est un petit peu incliné on a sur le haut du solaire, une légère déformation mais là, très sincèrement, je pinaille Tu as trouvé plein de petits trucs astucieux sur ce casque, est-ce que tu peux nous les lister ? Alors effectivement, il y a plein de petites choses qui sont plutôt sympas il y a le verrouillage de l'écran, ce qui est plutôt pas mal quand on ouvre, on a également un espace pour pouvoir mettre les lunettes pour ceux qui portent des lunettes, et ça c'est bien Ouais, il n'y a pas beaucoup de marques qui le font ça On a l'émerge d'un 6-system qui permet de pouvoir retirer les mousses en cas d'accident ça aussi, c'est bien pensé on a un intérieur entièrement démontable et lavable et il y a surtout une collerette qui évite au vent de remonter c'est souvent désagréable, donc ça c'est bien Et c'est quoi là ce gros bouton rouge ? Alors ça, c'est l'AirFit Concept ça permet avec quelques pressions sur le bouton de pouvoir gonfler l'intérieur du casque En gros, c'est un petit peu comme les reboot pumps quand on était gosses D'accord, et techniquement tu sais comment ça marche dans le casque ? Non Eh les gars, moi je sais comment ça marche je vais vous expliquer Ah cool, bah on t'écoute Peb L'AirFit Concept permet au casque Scorpion de se différencier du lot depuis une dizaine d'années maintenant On a clairement dépassé le stade du superflu là Cette techno plutôt futée s'appuie sur un système pneumatique pour optimiser le fitting de l'intérieur du casque Si on le démonte, on découvre que Scorpion a intégré des chambres à air entre les mousses et le calotin EPS A l'aide de la pompe disposée dans la mentonnière, vous pouvez les gonfler autant que nécessaire pour vous sentir bien tenu Une pression sur la petite soupape avant de retirer le casque et l'air s'échappe pour libérer le passage L'AirFit est vraiment top pour ajuster le maintien du casque aux petits oignons Et ce, quelle que soit la morphologie de votre crâne Eh cool, j'ai tout compris ! Moi aussi, merci Peb ! De rien les gars, à la prochaine ! A la prochaine ! Bon et nous maintenant on fait quoi ? Eh bah maintenant, on fait le test en live ! Juju, le test en live avec le casque Scorpion, c'est juste d'enlever et remettre la visière Mais toi tu l'as jamais fait ! Bah donc c'est juste de voir si le système est simple naturellement ou pas ! Ready man ? Allez ! Go ! 1 minute 18 Bon Juju, au delà du chrono, l'intérêt c'est de voir évidemment à quel point c'est facile ou pas de changer une visière Sachant que selon la marque de casque, ça peut être une vraie tannée Pour Scorpion, ça donne quoi ? Bah écoute, c'est assez facile ! J'ai juste un petit peu galéré parce que je cherchais le chrono, du coup je me suis énervé, j'ai ripé plusieurs fois Mais dans l'absolu, ça reste que deux gâchettes à tirer et à déclipser Très simple ! Pour finir, il y a un point qu'on n'a pas abordé et qui est important, c'est le prix ! 332,90€, à ton avis, est-ce que ça les vaut ? Moi je trouve qu'il est plutôt bien placé ! On arrive à avoir un casque qui est polyvalent avec énormément de déclinaisons Beaucoup d'éléments très sympas comme l'Airfit Concept, etc. Tout ce qu'on a vu avant Et on arrive à avoir un casque qui est 50, voire même 100€ moins cher que la concurrence Il est plutôt bien placé ! Bon par contre effectivement, il faut avoir la tête, il faut bien l'essayer, il faut avoir la tête qui va avec ce casque ! Et moi je trouve qu'il y a un autre truc qui est cool, c'est l'amplitude des choix des coloris ! C'est assez rare pour le faire remarquer, il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui peuvent développer une vingtaine de coloris comme ça ! Ouais, c'est plutôt pas mal ! Donc, on valide Juju ? On valide ! C'est cool ! Alors, si vous avez ce casque et si vous avez des infos complémentaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ! Et si vous avez des produits et vous avez envie qu'on les teste, pareil, mettez tout dans les commentaires ! Allez, ciao ! Sur le Scorpion EXO 1400R, on a aimé le rapport qualité-prix, le look, l'équipement très complet, la polyvalence, les finitions et le nombre de coloris disponibles ! On n'a pas aimé le fait qu'il n'aille pas à toutes les têtes et l'évacuation de la buée sans pinlock ! Sous-titrage ST' 501